Nous avons 45 publications, nous avons 8 chaînes de télé, nous avons beaucoup de médias privés, vous avez également les médias publics. Le média est vraiment commercialisé parce qu'il y a beaucoup de politiciens, beaucoup qui sont titulaires de chaînes de télé. Nous avons plus de 100 licences de radio et en plusieurs langues à travers tout le pays. Donc imaginez 2020 tout ce que tout cela va donner. Donc les médias, que ce soit privés ou publics, on ne peut pas dire qu'ils sont indépendants. Le privé n'est pas indépendant parce qu'il y a l'influence également des politiciens, de l'opposition et même au niveau du Parlement également, qui sont en tout cas dans le pays qui influence la plupart des stations radio. Oui, nous avons également eu des problèmes au niveau des médias. Par exemple, l'année passée, par exemple, l'un des journalistes de la presse écrite a été traduit en justice et emprisonné. Et vous voyez que les médias, en tout cas, sont confrontés à ce genre de problème, que ce soit la télé ou la radio. Donc il y a également des gouvernements qui veulent contrôler et avoir une main mise sur les médias. Vous voyez, donc il y a beaucoup de suivis également du contenu et également de ce qui est en train d'être fait. Donc vous savez, pour les sociétés civiles, il y en a plusieurs en Ouganda. Il y a des centaines. Donc maintenant, on ne sait pas s'ils sont fonctionnels ou pas, mais quand vous regardez ce nombre-là, en 2016, il y a eu une loi pour réglementer les activités des OEC. Donc au moins, nous avons plusieurs organisations des droits de l'homme, des droits humains, chez nous également. Donc vous avez des organisations de sociétés civiles, par exemple, nous avons, ils sont souvent victimes de cambriolages, où d'abord ils viennent cambrioler leur siège et puis emporter les ordinateurs et autres. Donc les sociétés civiles travaillent ensemble, bien sûr, mais à cause de la commercialisation des médias, ils cherchent l'argent. Donc très souvent, ils ne couvrent pas les vrais problèmes qu'il faut vraiment diffuser ou partager. Maintenant, pour l'indépendance, vous ne voyez pas, en tout cas, assez de voix, en tout cas, qui sont, des voix qui sont levées et partagées des populations. Une question pour Aïcha. Dans la plupart des pays, tu nous donneras le cas du tien, les médias sont contrôlés et refladiés par des politiques ou parfois même par des hommes d'affaires. Alors travailler avec des médias pour des OEC, est-ce que ce n'est pas un peu trop risqué ? Est-ce que finalement, la société civile ne doit pas peut-être imaginer avoir des médias propres ? Pourquoi pas ? Bonjour tout le monde. Pour les médias de nos jours, depuis 2017, je peux dire que ça s'est diversifié, mais ce n'est pas des médias objectifs. La plupart du temps, beaucoup sont biaisés, les informations sont biaisées, donc il y a plusieurs données médiatiques qui sont détenues par ou qui viennent des privés, parce qu'ils ont leur propre idéologie et également leur vision qu'ils soutiennent et qu'ils veulent diffuser. Donc ils détiennent vraiment ces médias et contrôlent ces médias. Donc nous avons des médias publics également qui sont là, c'est pourquoi je parle de diversité, mais ce n'est pas un objectif non plus et ils ne sont pas assez puissants et n'agissent pas comme un outil transparent, un outil qui va en tout cas être transparent en ce qui concerne l'information du public. Non, puisque il y a la main des politiques, donc chez nous, les médias sont beaucoup utilisés. Les sociétés civiles utilisent également ces médias, mais pour leurs relations, ils travaillent en somme depuis 2007, depuis 2011 plutôt, donc la société civile a beaucoup d'institutions, donc ils travaillent avec beaucoup d'institutions. Donc il y a les femmes et les jeunes également qui sont impliqués dans ces OEC, et je pense que nous devons mettre l'accent sur ces deux catégories et les renforcer davantage, afin qu'ils aient un impact plus large, un impact positif plus large et rattraper ce que nous avons perdu. Ce que nous faisons, c'est au-delà de cela, les outils qui sont les plus utilisés par ces deux catégories, les médias sociaux, donc nous pensons que cela devient de plus en plus accessible. L'année dernière, par exemple, nous avons eu une concertation en ligne, et je pense que ce qui explique le succès des médias sociaux, c'est que c'est beaucoup accessible, et la plupart des populations ont accès à l'Internet, et donc par conséquent, ils peuvent l'utiliser, ils ont Twitter, ils ont et même d'autres médias sociaux ou réseaux. Donc également, nous devons sensibiliser la population dans la collecte même d'informations qu'ils veulent diffuser l'année, parce que par exemple, avec ce projet, à travers la concertation en ligne, nous avons essayé de sensibiliser, et donc pour créer également un système d'alerte précoce, donc nous avons échangé avec les femmes au niveau, dans les zones réculées, dans la zone rurale, donc nous avons pu couvrir au moins plus de 1000 femmes dans ce sens. Donc beaucoup de gens ont la volonté de participer et d'apporter leur contribution. Donc également, on nous demande si vraiment, et on n'est pas vraiment préoccupés par leurs interventions ou leurs apports en ce qui concerne la sécurité ou l'insécurité en Libye, vous voyez. Donc nous avons utilisé cela aussi comme outil de plaidoyer. Donc nous faisons des plaidoyers à travers cela auprès des autorités politiques. Et nous utilisons cela comme des références pour montrer les besoins même des populations, et également des articles ou des bulletins d'informations que nous publions pour exprimer les besoins des populations. Voici comment peut s'expliquer la réaction, la collaboration. Est-ce que la collusion entre les médias classiques ou médias en ligne et la société civile peut apporter un plus dans le combat, toi particulièrement dans ton combat de l'automisation des femmes ? Est-ce que tu sens que les médias sont prêts à t'accompagner, à te suivre ? Si oui, est-ce que tu as des cas précis où ça a été possible ? Merci Israël. Au Sénégal, avant de parler du cas où vient de mon engagement sur l'autonomisation des femmes, je vais parler de la relation entre médias et sociétés civiles, et surtout dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'engagement citoyen particulièrement. Alors, nous avons plusieurs médias privés au Sénégal, nous avons un média national, mais il se trouve que le constat qui est le plus partagé est que les médias ne sont en général avec la société civile, particulièrement avec les mouvements citoyens, que quand il y a du sensationnel. Si je prends le cas concret, que je connais le plus, qui est le mouvement Yann Amar, dans lequel j'ai milité et dans lequel j'ai dirigé deux projets de gouvernance participative dans les 14 régions du Sénégal. Quand Yann Amar est né en 2011, tous les médias, autant nationaux qu'internationaux, étaient tournés vers le mouvement. Pendant un an, les gens ne parlaient que du mouvement Yann Amar. En 2012, après l'élection du président Macky Sall, alors qu'il s'est agi de construction, et qu'on s'était dit, là, la contestation n'était pas derrière nous, mais le moment fort de la contestation est derrière nous, et aujourd'hui, nous nous tournons vers les projets que nous avions écrits avant pour participer à la construction de notre pays. À la limite, il fallait contacter les médias, ou bien même payer pour faire passer des messages citoyens. Et ce qui s'était passé, c'est que non seulement l'image du mouvement Yann Amar était dégradée au niveau de la population, parce que tout le monde croyait que Yann Amar avait pris de l'argent, parce qu'on ne les entendait plus, et ce n'est pas parce que le mouvement ne s'activait plus, mais c'est parce que les médias, qui sont le quatrième pouvoir aujourd'hui, il faut le dire, ne se tournaient plus vers le mouvement Yann Amar, parce qu'on ne parlait plus de pierre jetée, on ne parlait plus de personnes emprisonnées, on ne parlait plus de personnes arrêtées. Et cela démontre clairement la relation qu'il y a aujourd'hui entre les médias et la société civile, particulièrement les mouvements citoyens. Ces médias, qui aujourd'hui de plus en plus sont dans une société consumériste, et qui sont à la recherche de gains, ne sont plus ou peu, très peu intéressés aujourd'hui par ce qu'on appelle l'information vraie et de qualité. Aujourd'hui, ce qui vend, c'est ça qui intéresse les médias. Ce qui vend, c'est ça qui pousse les médias à aller vers l'information, et c'est ce qui fait le buzz, le sensationnel, qui pousse les médias à aller vers l'information. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est les plus grands, comment dire, c'est les plus grands partenaires de la société civile, parce que sans eux aussi, nos messages ne passeront pas. Mais je souligne une chose, moi je considère que, tous autant que nous sommes, nous sommes des médias. Chacun de nous est un médium de communication. Les outils que nous utilisons, les canaux de communication que nous utilisons, nous permettent de faire passer des messages, et parfois au-delà de ce que nos médias nationaux, privés ou publics nous permettent de faire. Ce sont les partenaires de la société civile, et ce sont eux qui peuvent permettre à la société civile d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée en termes de représentation de la population en matière de défense des droits, des communautés ou des femmes, particulièrement, quand on prend par exemple le cas de l'engagement de la société civile sur l'autonomisation des femmes. Oui, en effet, les médias communiquent sur cela. Mais c'est au gré de, comment on pourrait le dire, de ce qui est à la mode, de ce qui vend plus encore, et de ce qui rapporte plus d'argent. Ce sont nos partenaires, si je puis le dire ainsi, mais aussi ce sont ceux qui peuvent vraiment enterrer la société civile ou encore laisser ses membres, à savoir les activistes ou les blogueurs et autres. Charles May, dans les arguments que j'entends de Sénat, et je suis très content que tu sois là, comment tu parleras au nom des journalistes, on le sait, vous, nous, les journalistes, avons nos méthodes de travail. Vérifier l'information, recouper, prendre son temps. Des méthodes parfois un peu en contradiction avec ce que veut la société civile, qui elle est plutôt spontanée dans l'action. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible de croiser ces deux méthodes pour avoir des résultats efficaces, toujours dans le sens de l'ambulation de la démocratie, sans froisser l'une ou l'autre partie ? Oui, merci. Alors, ce que moi, je voudrais dire dans un premier temps, c'est qu'on devrait plutôt considérer, au-delà même de la synergie, qu'il devrait y avoir plutôt, on va dire, un véritable mariage entre la société civile et les médias. Je parle d'un constat, et nous avons fait l'expérience au Burkina Faso, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de promouvoir. Les journalistes, vous le savez très bien, ce ne sont pas forcément des spécialistes. C'est-ce pas ? Donc, pas forcément des spécialistes, donc dans des domaines aussi pointus que l'économie, que ceci ou cela, les sciences et autres. Dans la société civile, dans les zones de développement, on a de ces spécialistes-là qui sont à la fois pour nous, hommes de médias, qui sont des experts, et qui sont aussi, en tant qu'institution, des sources de données. Et quand vous savez que l'information n'est rien d'autre que de la donnée traitée et croisée, eh bien, c'est normal qu'on aille vers ces sources-là qui sont très souvent plus disponibles, plus accessibles, et, entre guillemets, parfois plus fiables que certaines sources officielles. Donc, le patrimoine entre la société civile, que je prends au sens large, devrait être quelque chose de systématique et de recherché. Alors, nous, à l'approche des élections que nous avons appelées historiques 2015, nous avons cherché, donc, à essayer d'établir une sorte de plateforme de pont ou de mariage, justement, entre la société civile et les médias, à travers une synergie. Et nous avons fait en sorte de trouver, bien sûr, dans un mariage, il y a toujours des équilibres, des clauses, des arrangements. C'est vrai que la plupart du temps, dans le schéma, dans le modèle économique des médias privés, évidemment, c'est la recherche du gain. C'est vrai. Mais dans le même temps, il faut comprendre que les choses, beaucoup de choses ont évolué. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important aujourd'hui, qui est un produit d'appel très important dans la presse, en tout cas, c'est le constat que nous faisons au Burkina Faso, qui s'appelle l'information. Le produit d'appel, ce n'est plus la musique, ce n'est plus autre chose, mais c'est l'information. Les populations qu'on croyait en infrabètes, écartées de l'information, aujourd'hui, sont friandes friandes d'informations. Alors, comment est-ce que nous, nous produisons de l'information à destination d'une information crédible, une information incitative qui développe en même temps, qui instruit en direction de cette population-là ? Donc, il faudrait trouver des éléments pour renforcer, nous, ce que nous produisons en tant que journalistes. Donc, les données, les aspects qui sont prêts à parler et qui proviennent, donc, de la société civile, notamment. Dans ce type d'échange, évidemment, on dira la société civile n'a pas forcément de l'argent pour parler au bon moment de ce qu'elle fait. Le média n'a pas forcément l'expertise pour traiter de façon sérieuse l'information. Donc, on trouve une moyenne afin que, donc, l'expert qui vient de la société civile puisse être disponible pour les médias afin que, lorsqu'on a besoin d'informations ou d'analyses pointues sur des sujets pratiques, que l'on puisse avoir cette expertise-là avec nous pour donner l'information. À ce moment-là, lorsque vous arrivez à donner cette information avec des experts, avec des éléments à ces produits, vous avez l'audience. Quand vous avez l'audience, vous avez l'argent derrière. OK ? Maintenant, comment est-ce que ça se fait ? Ce que nous avons suggéré, donc, au niveau des OSC, des ONG et autres, nous avons dit, vous avez un plan d'action. D'accord ? Ne prenez pas les médias comme des canaux de diffusion. Prenez les médias comme des partenaires à vos actions. Inscrivez l'intervention des médias dans vos politiques, dans votre plan d'action, comme des actions qui sont financières. À ce moment, avant que le budget ne soit mis en place, le média sait combien il peut y avoir avec vous et que vous travaillez sur une plateforme où vous n'avez pas besoin de relation d'échange d'argent à la pièce. D'accord ? Lorsque vous avez une plateforme ainsi, c'est un partenariat qui s'établit entre le média et l'ensemble des OSC. Il y a une charte qui est signée. Donc, ceux qui veulent intervenir aussi bien au niveau national qu'au niveau local ou régional, eh bien, vont vers ces OSC-là et vice-versa et vers les médias de façon simple. Donc, c'est ainsi que cette collaboration a pu être mise en place. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a pu susciter la création, en tout cas, le développement d'une information citoyenne au niveau du Burkina Faso qui est quand même une information qui, de plus en plus, permet de dire que le citoyen est au centre de l'information traitée du Burkina Faso. Donc, je pense que c'est une formule que nous avons trouvée et qui permet donc de mettre tout le monde à l'aise dans un partenariat gagnant-gagnant. Grira, on va finir par toi avant de passer, de prendre deux questions dans l'Assemblée. À Charlemagne, appel à tous ses vœux à un mariage, à un partenariat. Est-ce que, je vais te poser peut-être une réponse, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un échange de bons procédés ? C'est-à-dire, est-ce que les journalistes ne doivent pas apprendre les questions spécifiques auxquelles ne sont pas habitués la société civile ? Mais est-ce que la société civile elle-même aussi ne doit pas apprendre parfois des techniques journalistiques ou des médias pour pouvoir mieux communiquer ? En fait, l'idée d'un mariage entre les médias et la société civile dans le sens que vient d'expliquer le détaillé Charlemagne est souhaité, bien entendu, dans la mesure où, comme il a expliqué, un journaliste n'a pas vocation à être spécialiste en tout. Cela étant dit, les médias, il me semble, ne pourraient pas ou ne devraient pas faire l'économie de la spécialisation qui est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je vous raconte des exemples que j'ai vécu nombre de fois parce qu'en fait, en même temps, il faut dire que le recours à un expert s'est devenu un automatisme. Voilà. Le politicien du pouvoir il dit ceci, l'autre il dit cela et maintenant l'expert. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de journaliste spécialisé ou un tant soit peu familier avec la thématique qui usait peut-être une thématique technique, on parle d'économie, on parle de santé, etc., il peut bien recourir à un expert de la société civile. Moi, j'ai vu des exemples où il couper, où il retenait dans les propos de l'expert les propos les plus anodins, les moins importants, les moins percutants. Donc, il faudrait bien que l'on développe quand même au sein de chaque rédaction qu'on s'engage à développer des niches de spécialité. Pas forcément pour concurrencer la société civile parce qu'il peut se trouver également des cas de figure où la société civile n'a rien à voir. Je parle par exemple d'une interview avec un, je ne sais pas, un candidat aux élections, il peut vous raconter des salades, n'importe quoi. et puis quand vous en tant que médias vous ne dépêchez pas le bon journaliste qui peut finalement lui apporter la bonne réplique ou être en mesure de détecter les promesses ou les données farfelues dans ce qu'il raconte, là du coup c'est mal parti. Donc, il est important tout en veillant à installer cette sorte de partenariat avec la société civile dans ce sens-là parce qu'il ne faut pas oublier en plus que la société civile a aussi un rôle de formation des médias. Lequel rôle de formation s'analyse comme pendant de son rôle de surveillance de la qualité des médias, de la qualité du rendu et de la surveillance des médias pour les interpeller éventuellement en cas de dérive, etc. Tout cela a son pendant en amont avec la formation qui demeure une de ces fonctions. Donc, je pense pour résumer que, oui, pour ce partenariat qui est bénéfique à plus d'un titre mais en même temps veiller pour chaque média, pour chaque rédaction à développer ce que j'ai appelé là des niches d'expertise ou de mini-expertise. J'ai eu l'occasion de consulter des données qui étaient diffusées par des autorités de régulation dont, une fois d'ailleurs, un rapport annuel ou le dernier rapport annuel de l'autorité de régulation ici au Burkina qui date de 2014, je pense. Et j'ai vu que justement sur le nombre de papiers traités, il y avait comme un rapport de 1 à 50. Enfin, il y avait genre 50 informations qui relevaient des informations dites générales pour la santé, culture, économie. Vous aviez un ou moins que un. Ça interpelle. On me fait dire dans mon oreillette qu'il me reste encore 5 minutes donc je vais laisser la possibilité à deux personnes de poser une question chacune. Un doigt ici et fidèle. Voilà. Bon, je ne vous ai pas vu. Deux questions. on va commencer devant et puis ensuite on finit par vous posez juste le micro arrive. Je pense qu'il n'a pas monté. Le micro est là. Vous posez juste la question. Bon. Voilà. ma question, c'est la question. Alors, c'est le micro qui est vraiment de la santé qui est là. On finit sur le micro qui est là. On va commencer sur le micro qui est là. On va commencer sur le micro qui est là. On va commencer sur le micro qui est là. Merci. On va prendre la deuxième question derrière et on va entendre de répondre. Pour moi, c'est beaucoup plus une contribution. Vas-y. Au fait, ça s'adresse aussi un peu sur l'axe de l'intervention des inavos. Au fait, moi, ce que je voudrais dire, quand elle a commencé sa présentation, l'argumentaire sur laquelle elle se base était vrai peut-être il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, je me dis aussi que les organisations de société civile n'ont pas suivi la transformation qu'il y a eu. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible pour une organisation de société civile bien structurée d'avoir son propre média. parce que le gros problème se trouve dans le fait que les organisations de société civile ne sont pas du tout structureuses. Parce que vous trouvez, par exemple, je prends le cas du Mali que je connais peut-être parfaitement et c'est un pays comme le Sénégal où par exemple, vous avez à la tête d'une organisation un président à la rigueur quelqu'un qui gère les finances. Et après, sur les autres profils, on n'a personne. Et les organisations de société civile, dès qu'il y a un problème, c'est un communiqué. Si ce n'est pas un communiqué, c'est un rapport ou une enquête de 15-20 pages qu'on envoie aux journalistes. Mais comment vous voulez que le journaliste qui a, par exemple, d'autres choses à faire puisse s'apprécier sur un rapport de 15-20 pages ? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire une synthèse. Vous avez la possibilité d'utiliser ce rapport pour faire de l'infographie. Présenter sous cet angle-là à un journaliste à une rédaction, ça peut intéresser. Mais quand vous donnez un rapport, par exemple, je ne sais pas, à celui-là, Fustule, quelque chose qui fait 50 pages, un journaliste. Comment vous voulez que ça l'intéresse ? Surtout, vu la configuration, la précarité dans laquelle nos médias africains se retrouvent. Et donc, je me dis aussi qu'il y a un effort à faire de la part des organisations de société civile. Internet offre la possibilité, aujourd'hui, de créer son média. Il suffit seulement d'avoir un, deux bons profils. Il y a des journalistes qui sont là, il y a des jeunes journalistes qui sont très bons. On peut les récruiter, les donner et un peu de moyens, avoir une petite caméra, faire des petites vidéos, sur le contenu. On leur donne le contenu. Et moi, j'ai toujours dit aux organisations de société, si ce n'est pas le passé, dans l'organisation dans laquelle je travaille, on les a formées à l'utilisation des nouveaux médias. Après, on se rendait compte que ceux qui venaient aux formations, c'était des vieilles. Moi, je me suis retrouvé dans les formations avec des gens qu'ils ne connaissent même pas copier-coller. Et je devais apprendre à ces personnes à monter des petites vidéos. Je devais leur apprendre à utiliser Twitter, Facebook. Donc, c'est ça aussi le problème. Il y a des jeunes qui sont dans les organisations, mais on ne leur donne pas de poste de responsabilité. On ne donne pas aussi la possibilité à ces jeunes-là de monter en compétence. Et beaucoup de nos organisations, on l'a dit depuis le matin, ne sont pas faits par des jeunes dans 60, 70 ans qui n'ont pas la possibilité d'utiliser et de comprendre le numérique. Il ne faut pas se voiler la face. Ça fait partie de notre ère. Et ceux qui sont censés l'utiliser doivent comprendre les ténants et les aboutissants et du numérique. Il y a aussi au niveau des organisations civiles ce travail à faire. Je pense qu'on l'a bien compris. Il y a la possibilité aux jeunes de monter en compétence et permettre à ces jeunes aussi de vraiment mettre... Tu me coupes la parole alors. Je vais laisser l'occasion à Zineb de répondre puisqu'elle a été interpellée. Et en même temps, après, elle laisse la possibilité à chaque intervenant de dire un mot et puis on va conclure. Vas-y. Merci, Makaïla et Fidèle. Makaïla, en fait, le média qui a été créé par Yon Amar, ce n'était pas pour pallier le manque d'informations ou bien le travail peut ou pas fait des médias. La plateforme, c'est une plateforme en réalité que nous avions mise en place. C'était pour informer, d'abord pour faire remonter les informations que nous avions sur le terrain en matière de participation citoyenne. Et là, c'était pour soit dénoncer les mauvaises actions ou bien les mauvaises attitudes des élus dans certaines localités ou bien faire remonter les informations sur les bonnes pratiques afin de les mutualiser. C'était en ce sens et il y avait un numéro vert qui avait été mis en place. Nous communiquions peu sur ce que Yon Amar a fait parce que je le disais tantôt, il y a, parfois, nous tombons dans un piège. Nous sommes dans un continent où quand quelqu'un fait quelque chose de bien et dit je fais quelque chose de bien, on dit il n'est pas humble. Et ça, ça nous a suivi jusque dans nos organisations. C'est une question de sociologie et c'est les hommes qui font les organisations. Donc c'est de la manière dont nous avons été socialisés que nous que nous gérons les organisations. Et donc Yon Amar tout comme ils ont peur comme la plupart des activistes ou des membres de la société civile non traditionnelle parce que la société civile traditionnelle de grandes organisations comme Oxfam, comme Radeau et autres, c'est des gens qui vont aller voir l'autorité, le gouvernement pour discuter et confronter leurs idées. Aujourd'hui, si un activiste se lève pour aller voir ou bien pour répondre à une information du gouvernement ou de l'autorité, la première question est-ce qu'il est corrompu ? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose ? Alors que le but n'est rien d'autre que la cour construction. Et Yon Amar est tombé dans ce piège. Yon Amar est tombé dans ce piège en ce sens que pendant longtemps eux-mêmes, quand les médias n'ont pas voulu communiquer sur ce qu'ils font, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Fidèle, c'est ce par quoi j'ai conclu. En une minute. J'ai dit que nous sommes, chacun de nous est un médium de communication. Et ça va dans le sens de ce que tu as dit. Sauf qu'il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Nos communautés, nos pays ne s'arrêtent pas aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont peut-être occupés par des gens qui sont instruits, par des gens qui ont été alphabétisés. aujourd'hui, moi, en tant que sociologue, le palier de la société qui doit le plus être adressé aussi aujourd'hui par les questions dont nous parlons, c'est ces gens-là qui ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les enjeux. Et ces gens-là ne peuvent être atteints aujourd'hui que par les médias traditionnels ou sinon aujourd'hui peut-être par WhatsApp à travers les audios. et les médias traditionnels là, fidèles, ce n'est pas une question de 15 ans, 10 ans et ce n'est pas une question de venir déposer sur la table un rapport ou autre. Je me rappelle quand Yanama a reçu un financement d'Oxfam avant tout pour faire l'Observatoire national de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous avons contacté les médias pour dire combien nous avons reçu. Je ne me rappelle pas qu'une organisation de la société civile ait dit ça. Nous avons reçu tellement de temps. Voici ce que nous devons en faire. Voilà le processus qui a conduit à cela. Accompagnez-nous dans ça. Nous n'avons vraiment pas vu les médias. Et donc pour moi aujourd'hui, au-delà, c'est vrai qu'il y a un travail à faire dans les organisations de structuration, d'administration et de management total de gestion d'organisation. Mais je pense encore que les médias, le rôle qu'ils doivent jouer, ils ne le font pas vraiment parce que c'est eux qui structurent la représentation que les gens ont d'une idée, d'une personne ou d'une organisation. Merci beaucoup, Zenebou. Je vais laisser la parole à Aïcha en termes de perspectives et de propositions dans le futur pour ce mariage citoyen, société civile et médias. Comment est-ce que toi, tu entrevois ça ? Rapidement, en une minute, en guise de conclusion. Je pense qu'il est très important que les médias travaillent ensemble de part de notre expérience. Les médias, les médias sociaux doivent approcher les populations pour les sensibiliser et cela sera très utile. Cela va impacter positivement sur plusieurs thématiques. La violence à l'égard des femmes, les jeunes, l'éducation de la paix. Nous allons aboutir à des résultats probants. Nous avons également des infos. Il y a le manque vraiment ou bien les médias qui traînent toujours dans leur pays. Je crois que les sociétés civiles vont travailler ces travails dans ce sens. Ils peuvent améliorer les activités des médias. Également, je pense que nous devons tous continuer nos activités d'activistes et également permettre à nos médias de produire davantage pour avoir un impact positif sur l'Afrique. En termes de perspectives dans cette relation médias et sociétés civiles, comment est-ce que tu entrevois ça ? Dans le futur, bien entendu. Je pense qu'il est important pour les médias et les OSC de s'approprier de cette question pour le bien-être même des populations. Il faut donner la voix à la population qui paie l'argent ou pas. Moi, je pense qu'on doit travailler. Ce n'est pas ça l'important. donc je pense que nous savons également que les OSC également dépendent de l'assistance également. Donc, ils ont des visions, ils ont des activités mais il faut qu'ils soient assistés ou soutenus. Donc, l'argent également pour leur permettre de réaliser. Donc, il est important. Cela est important pour nous. Donc, ce que nous avons identifié, il est facile pour nous également de travailler ensemble pour pouvoir réaliser ensemble nos activités. Merci, Charles-Main. Il reste Charles-Main. Cette nécessité donc que ces deux partenaires se mettent ensemble et trouvent le créneau pour travailler non pas dans la perspective de l'urgence mais donc sur la durée. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que les OEC attendent d'être dans l'urgence de communication pour venir voir les médias. Il faut créer aussi ce pont d'échange entre les deux partenaires pour que chacun puisse tirer l'unif de l'autre. Et je pense que si ça se voit ainsi, les deux ne se verraient pas en chine de faillance comme étant en train par exemple d'émarger au budget des mêmes bailleurs. c'est ça ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que chacun se dit attend lui il est avec le bailleur donc je vais donner tout par là. Donc du coup il faudrait travailler en sorte de faire que chacun puisse en tout cas bénéficier de l'autre et pouvoir à la fois donner ce qu'il a dans ce mariage. Rira, rapidement. Très rapidement en vrac en fait pour rebondir sur ce que dit notre ami Beninois tout à l'heure quand il parlait de rapport entre gens de médias ce que je voulais dire tout à l'heure avant que tu me coupes c'est que la synergie l'une des conditions essentielles pour que la synergie soit opérante entre ces trois éléments-là c'est qu'il y ait en amont une synergie interne entre chaque un des acteurs de chaque opération c'est-à-dire entre les éléments entre les gars des médias les gars de la société civile et les acteurs de la gouvernance qu'il y ait une synergie entre opposition et partie au pouvoir ce qu'on observe de moins en moins dans certains pays où il y a une inflation de partis politiques où le jeu démocratique est parfois faussé. Deuxième chose que je voulais dire et par laquelle je voulais conclure c'est que nombre de nos médias c'était le cas aussi c'est le cas probablement ici pour un nombre de médias même en Tunisie se sont retrouvés après donc la révolution de 2011 avec une liberté en quête de contenu ils avaient la liberté ils n'avaient pas le contenu je paraphraserais peut-être Brassens qui disait sans technique un don n'est rien qu'une sale manie sans contenu une liberté n'est rien qu'une sale manie ça ne rime à rien d'avoir liberté sans avoir le contenu sans avoir la technique suffisante et cette technique là ce contenu là c'est la formation ce qui est très important c'est la spécialisation je pense qu'on a parmi nous quelqu'un qui au sein de sa rédaction je ne sais pas s'il a poussé ou si ça s'est fait naturellement certains de ses journalistes à se spécialiser sur des thématiques certains de ses journalistes je ne sais pas s'il a encouragé certains de ses journalistes à écrire des livres comme Puchot comme voilà donc c'est un exemple de spécialisation voilà Pierre Puchot il s'est par la suite spécialisé sur la Tunisie voilà ce genre de choses qui peuvent être intéressantes à développer et par lesquelles je vais conclure merci beaucoup la discussion pourra continuer éventuellement après en comité restreint pour ceux qui s'intéressent je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir écouté d'avoir contribué et puis merci beaucoup on va passionner les différents intervenants merci encore applaudissements merci beaucoup Merci.